Pour résoudre cette inéquation, nous rédigeons le tableau de signes correspondant. La première ligne est prévue pour la variable x. Les trois lignes suivantes sont prévues pour chacun de ces trois facteurs. Et la dernière ligne est prévue pour le produit de ces trois facteurs, produit que nous appelons f de x. D'abord, il faut déterminer les racines de chacun des facteurs. Pour le premier facteur, les racines ce sont deux nombres dont le produit vaut moins 2 et la somme vaut moins 1. Ça, ce sont les deux nombres moins 2 et 1. Ce binôme s'annule en 5 demi et ce binôme s'annule en plus ou moins 2. Mais attention, moins 2 apparaît là comme racine et là aussi. Mais moins 2 n'existe qu'une seule fois. Donc, on l'inscrit une seule fois dans la ligne des x. Toutes les valeurs particulières trouvées sont inscrites dans la ligne des x dans l'ordre croissant de la gauche vers la droite. Maintenant, au point de vue signe. Comment on détermine le signe d'un trinôme du second degré ? Ça, c'est expliqué en détail dans le tutoriel F4 027, une équation du deuxième degré. On regarde d'abord où il s'annule. C'est en ces deux valeurs-là. Donc, là et là, nous inscrivons 0. À l'extérieur de 0, ce trinôme a toujours le même signe que le coefficient de x carré. Ce coefficient vaut 1. 1 étant strictement positif, à l'extérieur des deux 0, nous mettons partout un plus. Et entre les deux 0, le signe opposé, donc moins. Comment on détermine le signe d'un binôme du premier degré ? Ça, c'est expliqué en détail dans le tutoriel F4 018, le binôme du premier degré. Ce binôme s'annule en 5 demi, donc là, nous inscrivons 0. À droite de ce 0, on met toujours le signe du coefficient de x. Ce coefficient, c'est 2. 2 étant strictement positif, à droite du 0, on met un plus. Voilà, c'est fait. Et puis, à gauche, on met partout le signe opposé, donc partout moins. Ce binôme du second degré s'annule en moins 2 et en 2. Voilà. À l'extérieur des deux 0, on met le signe du coefficient de x carré. Ce coefficient vaut 1. 1 étant strictement positif, nous mettons là et partout là un plus. et entre les deux 0, on met le signe opposé, moins. Viennent maintenant les conclusions. Si x est égal à moins 2, ce trinôme s'annule, ce binôme, c'est un nombre strictement négatif, et ce binôme s'annule. Le produit des 3 donne donc 0. Donc là, on inscrit un 0. En la valeur x égale 1, nous obtenons 0 fois un nombre strictement négatif fois un nombre strictement négatif. Ce produit est également nul. En 2, c'est pos fois nec fois 0, donc c'est 0. Et en 5 demi, c'est pos fois 0 fois pos, c'est-à-dire 0. Si x est strictement plus petit que moins 2, nous obtenons comme produit de ces 3 facteurs, pos fois nec fois pos, donc nec. Ici, on met un moins. Dans ce domaine-là, nec fois nec fois nec, c'est nec. On met encore un moins. Ici, c'est pos fois nec fois nec, donc pos. Là, on met un plus. Ici, c'est pos fois nec fois pos, donc nec. Et là, c'est pos fois pos fois pos, donc pos. La question c'est, pour quelle valeur de x, ce produit f de x est-il plus grand ou égal à 0 ? Égale à 0, c'est là. Plus grand ou égal à 0, c'est là. Et plus grand ou égal à 0, c'est encore là. Donc ces 3 domaines, nous les dessinons en vert. Et ces domaines verts, on les glisse vers le haut, jusque dans la ligne des x, comme ceci. Et nous interprétons maintenant, si x se trouve dans un de ces 3 domaines verts, alors le f de x est plus grand ou égal à 0, comme demandé dans l'inéquation. Donc c'est ce domaine vert qui forme l'ensemble solution de cette inéquation. Pour ce domaine-là, ce n'est qu'un seul nombre. Donc nous inscrivons dans l'ensemble solution l'ensemble, avec des accolades, ne contenant que le nombre moins 2. Ensuite, l'intervalle de 1 jusqu'à 2, 1 et 2 étant inclus, parce qu'ils sont également en vert. Et puis on unit l'union de ces deux ensembles à cet intervalle-là, qui est de 5,5 inclus, puisqu'il est en vert, de plus en plus vers la droite, donc jusqu'à plus l'infini. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Et voilà, l'exercice est déjà terminé.